Les corps purs et les mélanges Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les corps purs et les mélanges dans laquelle je vais parler de masse volumique et densité. Une des activités des chimistes consiste à déterminer la nature d'un échantillon, c'est-à-dire identifier les espèces chimiques présentes. L'identification de ces espèces peut se faire par des méthodes physiques qui sont par exemple la détermination de la température de changement d'état, si on utilise un solide par exemple on prendra un banc aux fleurs, ou alors la détermination de sa masse volumique ou de sa densité. Je vais m'intéresser dans cette vidéo à la notion de masse volumique et de densité. Je commence avec la masse volumique, donc la définition. La masse volumique que l'on note ρ, donc une lettre grecque ici, d'une espèce chimique pure ou d'un mélange, sera le rapport de sa masse sur son volume. La formule sera donc ρ égale m sur V, avec donc m la masse de l'espèce chimique ou du mélange en grammes, V, le volume de l'espèce chimique ou du mélange en litres, et enfin ρ, donc la masse volumique de l'espèce chimique, qui sera elle en grammes litres moins 1. Je continue cette fois avec la définition de la densité, donc la densité d'une espèce chimique pure ou d'un mélange, qui est notée donc petit d, et le rapport cette fois de sa masse volumique ρ sur une masse volumique de référence. La formule sera donc d égale ρ sur ρ de référence, avec donc ρ, la masse volumique de l'espèce chimique en grammes litres moins 1, ρ référence qui sera la masse volumique de référence, qui sera dans la même unité, donc grammes litres moins 1, et enfin d, la densité de l'espèce ou du mélange, qui elle est exprimée sans unité. Deux cas vont intervenir. Premier cas, si je suis en présence d'un liquide, alors la masse volumique de référence que je vais prendre sera celle de l'eau liquide, qui est de 1,0010 puissance 3 grammes litres moins 1, ou ici 1000 grammes par litre, et si je suis en présence d'un gaz, la masse volumique de référence sera celle de l'air, et cette fois, la masse volumique de l'air est de 1,3 grammes litres moins 1. Je vais présenter une application avec la caractérisation d'un liquide, donc je prends une éprouvette que je remplis avec un certain liquide, j'en mets un volume de 10 millilitres, je mesure la masse de liquide en ayant au préalable réalisé la tare de la balance, donc je me retrouve dans une situation où j'ai un volume qui vaut 10,0 millilitres, ici je convertis mon volume de millilitres à litres, milli correspondant à 10 moins 3, donc j'ai un volume de 10,0 fois 10 puissance moins 3 litres. Ensuite, la masse ici est de 9,35 grammes, je laisse cette masse en grammes, je vais donc pouvoir déterminer ma masse volumique en faisant ρ égale m sur v, je remplace m et v par leur valeur numérique, ce qui me donne 9,35 sur 10,0 fois 10 puissance moins 3, ici 9,35 et 10,0 possèdent chacun 3 chiffres significatifs, mon résultat en possédera donc lui aussi 3, ce qui me donne ici 9,35 grammes litre moins 1, donc ma masse volumique ici est de 9,35 grammes litre moins 1, ce qui correspond à de l'huile. Je vais maintenant déterminer la densité, je suis en présence d'un liquide, donc je vais comparer ma densité avec celle de, je vais déterminer ma densité en prenant une référence qui est l'eau liquide, donc ici d égale ρ sur ρ de l'eau, je remplace ρ et ρ de l'eau par leur valeur, ce qui me donne d égale 9,35 sur 1,00 fois 10 puissance 3, c'est à dire ici 0,935. Ici je vois que j'ai une densité qui est inférieure à celle de l'eau, l'eau a une densité de 1, cela correspond bien à de l'huile, qui est un liquide moins dense que l'eau, donc qui flotte au dessus de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada